Je crois que c'est tout à fait dommageable de maintenir des élections présidentielles et législatives dans le contexte géopolitique actuel. Pourquoi ? On l'a bien vu. Parce que les sondages d'opinion influent sur les discours des candidats. Voilà. Et le cas de Paul McGill, c'est évidemment le discours du président public, parce que lui, il a aussi les capacités d'agir, de faire faire des choses de choses, de prendre un certain nombre de décisions, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Et une gestion des conflits hypothéquée par des enjeux électoraux, des enjeux de sondage d'opinion, c'est quand même un problème. Et donc là, je crois que ce n'est pas possible. On a vu par exemple le cas d'Éric Zemmour, qui va baisser dans les sondages à cause justement de cette guerre, et qui est obligé de changer son discours. Qu'est-ce que c'est que cette campagne électorale qui est otage de la situation en Ukraine, en Russie, et le poids des sondages d'opinion fait que désormais, on ne peut plus organiser d'élections dans un contexte international aussi problématique. C'est le plus possible. Donc moi, je demande que l'on suspende les élections, de façon à ce que les gens puissent continuer à parler, bien sûr, mais sans chercher à voir quel est l'impact sur l'opinion publique. L'opinion publique ne doit pas dicter au candidat, et notamment au président candidat, son propos. Parce que, tout simplement, elle est mal informée. D'ailleurs, à ce sujet, je dois reconnaître que les analyses concernant la situation en Ukraine ne sont pas très développées. Et paradoxalement, Poutine, lui, il donne des explications. Il explique comment ça se passe. Il donne des raisons historiques. Et j'ai l'impression qu'en France, finalement, on est dans une sorte de sentimentalisme, d'identification à ce qui se passe, etc. Alors, là, les exemples sont assez curieux, parce que, pendant la guerre de 1914, qui correspond d'ailleurs aux mêmes configurations astrologiques sur le plan solstitial qu'actuellement, la guerre de 1914 était en partie liée avec l'histoire de l'Alsace-Lorraine. On voulait récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc, on voyait bien qu'on a ce problème territorial qui se pose, et qui se pose aujourd'hui aussi. Mais l'Alsace-Lorraine, c'était quand même quelque chose qui faisait partie de l'histoire de la France, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc, voyez-vous, on est vraiment très loin du compte, là. L'Algérie, c'est pareil. La situation de l'Algérie, la décomposition, etc., de l'Empire français en Afrique, mais, en plus, l'Algérie qui était un département français, etc. Voilà, effectivement, l'Algérie, c'est quand même beaucoup plus proche de nous que l'Ukraine. Il y a une expression qu'on employait à l'époque de Louis XV, « On se bat pour le roi de Prusse ». Voilà, donc, finalement, on se crée des tas de problèmes. Bon, il y a eu déjà le cas de la Pologne, en 1939. La France a déclaré la guerre à Hitler parce qu'il avait envahi la Pologne. Ça fait penser un petit peu à la situation de l'invasion de la Russie en ce qui concerne l'Ukraine, voyez-vous. Donc, on a constamment des problèmes de ce genre qui vont entraîner dans la guerre parce qu'il y a soit des pays éloignés qui subissent certaines invasions, soit parce que nous-mêmes, on est dans une situation où on voudrait récupérer des territoires perdus, où on voudrait conserver des territoires qui tendent à vouloir disparaître, ou en tout cas s'éloigner, l'Algérie, l'Alsace, etc. Voilà le poids considérable de ces questions-là sur le déclenchement des guerres, etc. Et ça, ça pose un vrai problème.